Donc, comme l'a dit qu'il a dit, je vais vous parler un peu des technologies de vision qu'on développe dans notre laboratoire. Pour présenter très bien le laboratoire, c'est un laboratoire du commissariat de l'énergie atomique dont je fais partie, et plus particulièrement d'une direction qu'on appelle CEATEC, qui est une direction qui est dédiée aux recherches appliquées dans tous les domaines technologiques. Donc, ça va de tout ce qui est électronique, micro-électronique, jusqu'à des très gros systèmes robotiques, en passant principalement par toute la partie logicielle dont l'instituliste développe plus spécifiquement les recherches. Et forcément, les difficultés... Un petit problème de comptable, c'est simplement... C'est plus facile de parler de l'image avec les images. Donc, pour commencer mes propos, je voudrais mettre en avant que la partie traitement d'image et exploitation commence dès l'arrivée des photons, des informations lumineuses, sur le capteur d'image. C'est-à-dire que le capteur visuel, qu'on voit juste à côté de l'objectif, est dédié à recevoir les photons, et à partir de là, il transforme en signal électronique. Ce signal électronique, ensuite, des algorithmes vont venir les améliorer et les mettre en forme pour pouvoir créer l'image qui est attendue. Donc, à partir de là, tout un chemin d'actualité va être mis en oeuvre pour se voir d'aboutir au final pour qu'une image qu'on peut soit regarder. Donc, ça va être une simple transformation de l'image, des ajustements de couleurs, des traitements sur le capteur visuel qui peuvent être nécessaires pour améliorer certains aspects. Et ensuite, d'aboutir à la visualisation sur l'écran, donc une forme nécessaire pour l'affichage. Ça peut être aussi un traitement beaucoup plus complexe. On va vouloir extraire des appareils en 3D, des informations spécifiques, identifier des personnes. On peut vouloir simplement faire ressortir certains éléments d'image particuliers. Là, on va avoir des traitements de calcul qui vont être mis en oeuvre sur les calculateurs relativement puissants. On peut avoir aussi, au moment d'affichage, la volonté non plus d'être sur un écran, mais d'être sur des lunettes transparentes, comme on peut voir aujourd'hui beaucoup de communication sur le sujet. Et là, tout un calcul pour pouvoir ajuster la perception au regard et ajuster la perception à l'environnement réel qui est derrière l'écran, pour devoir être mis en oeuvre également. Sur les travaux que nous mettons dans notre laboratoire, il y a une considération systématique du contexte. C'est-à-dire que dans nos travaux, nous ne travaillons pas à créer des algorithmes génériques, qui pourraient répondre à tous les besoins, mais c'est systématiquement une considération du besoin particulier qui nous est mis présenté, dans lequel on va mener des études spécifiques. Et on va considérer les différentes situations. Donc, typiquement, quand on est sur une chaîne de production industrielle, on va vouloir se consacrer à faire du contrôle ou à aider une personne à intervenir sur un objet. Et ça ne va pas être le même besoin, ça ne va pas être le même travail, ça ne va pas être la même mise en forme de l'algorithme, même si les algorithmes sous-jacents peuvent être assez similaires, même si les technologies optiques qu'on est en oeuvre peuvent être assez similaires. Il va y avoir de toute façon une étude pour arriver vers le spécifique et pouvoir répondre à ce besoin. Et les sujets aujourd'hui sont de plus en plus basses, comme je l'illustre ici. L'image, il y a quelques années, était assez concentrée à quelques domaines. Aujourd'hui, on va pouvoir apparaître dans son exploitation dans tous les environnements, qu'ils soient industriels, qu'ils soient du domaine du jeu, qu'ils soient du domaine grand public même. Aujourd'hui, chacun a un smartphone dans la poche avec énormément d'algorithmes dessus, pour pouvoir ne serait-ce qu'afficher des petits éléments virtuels sur le visage, comme si on utilise Snapchat par exemple. Alors, une petite illustration de ce lien entre le matériel et l'algorithme, qu'on doit considérer dans chaque situation. Et typiquement, il nous faut décider combien d'éléments... Je parle de captures, de systèmes de captures, pourtant, parce que les seules caméras aujourd'hui ne sont encore au-delà. On a des caméras visuels classiques comme des appareils photo, on a des caméras 3D, on a des systèmes de multi-caméras, des caméras 360 degrés, donc les systèmes commencent à évoluer et à s'épargir. Et aujourd'hui, typiquement, si on doit simplement parler d'un visage qu'on peut observer, si l'idée est simplement de savoir est-ce que ce visage est devant un écran, et pouvoir afficher des éléments sur le visage, une simple webcam pourrait suffire. Au-delà, typiquement, si on veut pouvoir fonctionner toujours comme de nuit, il va falloir exploiter une composante infrarouge et faire évoluer un petit peu les algorithmes pour s'adapter à cette composante particulière de l'infrarouge. Par contre, si on veut pouvoir détecter tous les visages dans une foule, par exemple pour faire du comptage de personnes à part d'une manifestation, il va falloir être capable de distinguer les visages, avoir suffisamment de pixels qui définissent le visage. Donc là, on va utiliser des caméras particulières qui sont haute résolution, donc pour avoir beaucoup de pixels, et en plus les algorithmes vont devoir s'adapter pour pouvoir prendre en considération que le visage peut être partiellement caché par d'autres visages à côté. Et de la même manière, si jamais on peut suivre la manifestation sur une longue distance, il va falloir exploiter plusieurs caméras qui n'auront pas forcément les mêmes technologies en interne, donc l'image ne sera pas forcément la même. Il va falloir également observer que les angles de vue ne seront pas les mêmes, et donc les algorithmes derrière vont devoir également s'adapter et prendre en compte que ce visage va vouloir suivre et ne pas compter plusieurs fois par exemple lors d'une manifestation. Il va falloir prendre en compte que l'apparemment va changer, donc avoir des algorithmes dédiés à pouvoir considérer que l'image observée d'un même visage est de façon différente et vient de la même personne. Et enfin, dernier élément, on peut également vouloir observer des informations de couleurs sur un visage, que ce soit pour étudier du maquillage dans des entreprises type L'Oréal ou d'autres, ou pouvoir également dans le cadre médical observer la couleur d'un visage et des DT qui n'est pas une maladie s'il y a des tâches ou autre. On va utiliser les caméras particulières qui sont multispectrales, qui ont une sensibilité à la couleur beaucoup plus performante que les caméras classiques. Je vais développer mon propos maintenant autour de trois thèmes généraux que je choisis, choisis pas par hasard, tout simplement choisis à travers mon expérience et ma connaissance du domaine et qui se divisent en trois parties qui sont simplement les travaux qui sont menés au sein de mon laboratoire. On est divisés en trois équipes dans le laboratoire de vision. Et dans ces thématiques-là que nous traitons, on n'aborde pas typiquement toutes les parties algorithmiques qui sont proches du capteur. C'est-à-dire que tout ce qui est correction des groupes dans l'image, tout ce qui est vraiment transformation de l'image à des fins plutôt visuels ou plutôt artistiques, tous ces travaux-là ne nous venons pas, donc je ne repartrai pas plus par mes connaissances et par manque de temps aussi. Donc la première thématique que je vais vous présenter, donc celle dont je suis responsable, je connais le mieux, nous abordons des sujets et des problématiques de localisation en exploitant des caméras. On travaille aussi sur des analyses de mouvements, sur des analyses de la géométrie, pour des situations de contrôle, d'analyse de conformité, et en mettant aussi nos travaux aujourd'hui sur l'étude de la lumière et des matériaux. Pour vous illustrer un premier exemple, nous procédons à ce que nous appelons la localisation par vision. Pour faire simple, c'est pouvoir utiliser une caméra et avoir des informations qui pourraient fournir un GPS. Et là, c'est un exemple qui a été fait, une expérience à la gare de Lyon, à Paris, où vous voyez à droite progresser au fur et à mesure qu'on se déplace, la position de la caméra dans le plan qu'on a fait de la zone mosaïque du haut là. Et là, vous voyez les points rouges au fur et à mesure des déplacements. Vous pouvez observer la performance et l'utilité de ce genre d'outils. Et bien sûr, il n'est pas seulement en 2D, on peut le faire aussi en 3D. Par exemple, sur un drone, on va pouvoir, j'avance un peu, au fur et à mesure, on va pouvoir observer le même déplacement de la caméra. On va faire en mesure des déplacements de la même manière. Sauf que là, il y a également l'information d'altitude qui est modélisée. Donc, c'est un déplacement en 3D que nous pouvons observer. Si j'avance un peu plus loin, la manipulation de l'objet démontre bien que nous sommes en 3D. Et vous voyez, au fur et à mesure, apparaître une série de points bleus qui sont des points qui sont extraits de chaque image de la mesure qu'on avance. Et qu'on va projeter dans une modélisation 3D. C'est ce qu'on appelle un nuage de points 3D qui représente un peu l'environnement. Donc, j'en viens à vous expliquer un petit peu comment fonctionne cet accord. En fait, l'algorithme qu'on a en œuvre aujourd'hui, qui est un des algorithmes phares dans notre laboratoire, et un algorithme qu'on appelle l'algorithme de SLAB. Donc, Asim Taneos localise les échelons de ma vie. Et son principe fonctionnel est relativement simple, basé sur des technologies assez connues, même si sa mise en œuvre finale pourra accéder à de la robustesse et une qualité suffisante qui demande pas mal d'efforts. On travaille d'abord à partir des images. Pour faire en mesure, sur chaque image, on va aller chercher à trouver des points particuliers. qu'on appelle des points caractéristiques, que quelques-uns sont liés en rouge ici, même s'ils n'y sont pas tous. C'est typiquement simplement des changements particuliers, souvent des angles qui sont dans notre image. Et au fur et à mesure que la caméra va se déplacer dans son environnement, il va y avoir un déplacement de ces points. Ces déplacements vont être mesurés. On va pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle la triangulation, qui est une approche géométrique assez connue également. Et à partir de ces triangulations, proposer une position des points en 3D et non plus en 2D, et construire à partir de là le gage de points, faire une mesure environnementale. Donc on va avoir une modélisation qu'on voit apparaître, toute une constellation de points qui sont localisés en 3D autour de la caméra, et dans le même temps on calcule la position de la caméra dans cet environnement. Donc au-delà de la localisation, cette approche-là, nous permet également de développer des applications bien plus vastes. Notamment ce qui nous a porté et qui s'est fortement développé ces 10 dernières années, pour atteindre aujourd'hui une performance particulièrement impressionnante, on le voit apparaître beaucoup dans le grand public, ça fait déjà quelques années dans l'industrie, c'est la technologie de réalité augmentée. Donc il s'agit de pouvoir observer le réel, et sur le réel aller apporter des informations virtuelles de toutes formes, soit pour transformer un peu le réel, on va vouloir changer la couleur, changer l'apparence d'aliments, soit pour apporter une visualisation de ce qui est derrière les murs, derrière les parois typiquement, pour démontrer où sont les gâblages, montrer des possibilités d'aménagement qu'on peut pouvoir faire, mais pas l'environnement réel. On peut aussi, comme je le montrais précédemment, apporter des informations de localisation et du guidage, et notamment par exemple ici une illustration dans un véhicule, donc ça c'est issu de travaux de tête, mais ça a aussi été mis en oeuvre pour des industriels comme Renault et Valeo, qui ont pu faire des démonstrations embarquées dans leur véhicule, donc c'est fonctionnel en temps réel, où on apporte une information visuelle de guidage sur le centre, et sur lequel aussi on peut apporter des informations sur les bâtiments de tour en anglais. Donc ça, ça nécessite forcément une connaissance des bâtiments sur lesquels on peut apporter l'information, pour pouvoir associer la donnée virtuelle à la donnée réelle, mais néanmoins on peut construire tout un scénario de cette manière-là, et afficher des éléments qui peuvent intéresser, et après ça peut être pour des galères, ça peut être pour l'incubicité, ça peut être pour de la... je vous laisse votre imagination sur les choses. La neige par contre et la neige réelle qui y sont. On travaille aussi à partir de ces informations de données, donc comme on se déplace et comme on construit au fur et à mesure un nuage de plan 3D, on a la volonté de faire aussi de la reconstruction 3D. Comme précédemment, c'est des technologies qui sont assez anciennes, il y a plusieurs dizaines d'années, peut-être une vingtaine d'années sur le principe. Par contre sur la performance, on est aujourd'hui proche de faire les choses en temps réel, de manière extrêmement rapide, extrêmement précise, avec des résultats visuels parfaitement appréciables. Alors l'explication est très simple, on filme, alors là d'abord, on procède un film, là, l'exemple-là, c'est basé sur une caméra stéréo, c'est pour ça que vous avez deux champs visuels, donc c'est deux caméras à proximité, mais avec un champ légèrement différent, qui nous permet de faire une reconstruction 3D un peu plus faible. Donc on se déplace, on procède au film, une fois acquis toute la séquence de déplacement, on peut, dans le même temps, exécuter le slab dont je vous parlais précédemment, reconstruire l'environnement, en associant de la couleur à chaque point, non plus d'informations uniquement de points, mais également une petite information de l'environnement visuel coloré et tout. Et à partir de là, on procède à un processus de densification, qu'on appelle, donc une série d'algorithmes qui permettent de créer une modélisation 3D de cet environnement. Cette modélisation peut aussi être exploitée dans le virtuel, pour être après typiquement utilisée soit dans du rejeu, on peut voir ce premier environnement virtuel qui a été reconstruit avec des lunettes virtuelles, pour pouvoir visiter ou encore retransformer l'environnement réel. On travaille aujourd'hui aussi à aller, puisqu'on a de la réalité augmentée, il nous intéresse aussi de pouvoir diminuer cette réalité. Les besoins en situation sont assez simples, c'est quand les premières idées, c'est quand vous avez un objet dans un environnement et que vous voulez ajouter une augmentation virtuelle, parfois l'objet existant gêne. Le simple typiquement, vous voulez changer votre canapé, le canapé que vous voulez mettre est plus petit que celui que vous avez dans votre salon, vous voulez voir ce que ça rend, il est préférable de retirer le canapé qui est présent pour pouvoir en mettre un virtuel et l'observer réellement là-dessus. C'est la première idée qui était venue, après il y en a plein d'autres. Vous prenez une photo par exemple sur un beau paysage, une personne, un touriste en plein milieu, vous aimeriez quand même pouvoir me retirer ce touriste. Donc c'est un peu l'idée, donc là l'exemple que je vous montre est assez simple, où il y a une clé USB sur la table, on indique qu'il y a une clé USB qui nous gêne pour la retirer. Alors vous observez qu'à droite, le processus de calcul qui nous a permis de retirer cette clé USB doit quand même respecter l'apparence de la texture de la table, donc il ne s'agit pas de faire un carré tout droit. Et il faut aussi respecter les reflets lumineux naturels qu'on pourrait avoir, donc il ne s'agit pas non plus de supprimer le réalisme de cette transformation. Donc ça nécessite une caractérisation de la lumière, donc pouvoir respecter en particulier la retrait lumineux, ce que nous appelons les spécularités. Et donc on développe aujourd'hui tout un processus de calcul qui nous permet d'identifier ces spécularités, de s'assurer que ce sont bien les spécularités, de les suivre dans la durée, de les localiser en permanence, de les associer également aux sources lumineuses. Donc là on voit qu'on détecte la position d'une ampoule, des différentes sources lumineuses, donc je vais revenir un petit peu dessus. Et ensuite, dans le processus de calcul, on va pouvoir faire des modifications. Donc on a simplement modifié de manière virtuelle la couverture du livre. Donc l'image de droite est une image qui a été retravaillée. Et là on doit pouvoir rendre le réaliste, donc on va reprojeter la lumière telle qu'elle est en réel, la vocaculée pour donner une apparence réelle du livre qu'on aura transformé. On procède de même avec la matière. J'indiquais tout à l'heure que quand on en tire un élément d'une table ou d'autre chose, il faut que la matière reconstitue sous-jacente, soit d'une apparence réaliste. Donc on travaille également à analyser un peu la matière pour être capable de la distinguer, de la différencier et de lui donner une apparence réelle. Donc ces travaux-là nous permettent de fournir des applications aux industriels, bien sûr, pour tous les contrôles de matériaux. On retrouve en particulier très utiles dans des situations de besoin d'outrie, mais également très utiles pour des robots qui doivent saisir un objet, s'assurer que l'objet soit assez solide. et il peut y avoir des parties qui peuvent être en plastique, d'autres en métal, et il faudra le prendre en considération. On a après d'autres applications, on a aussi étudié des besoins d'analyse, de situation, de qualité des matériaux tels qu'ils sont conçus. Donc là, la qualité de la matière elle-même peut être étudiée. Voilà, je vais vous présenter maintenant un peu les travaux qu'on peut mener dans le domaine de ce qu'on appelle l'analyse de sel. Là, on retrouve plus des problématiques de détection d'éléments dans les images, de reconnaissance ou d'analyse des activités. Typiquement, les travaux consistent à identifier des éléments, ça peut être des personnes, ça peut être des véhicules, ça peut être des objets quelconques, des visages ou autres, et dans toute situation. On peut être amené à faire simplement de la surveillance d'une zone type à carrefour, de la surveillance pour la sécurité, pour des piétons, ou simplement, ça peut être de l'analyse, on venait tout à l'heure, des images de sportifs, de l'analyse de mouvements sportifs, pouvoir les suivre sur le terrain, pouvoir les suivre dans leur jeu, et pouvoir également, derrière, faire des représentations numériques et rejouer pour l'entraînement, pour l'analyse, le sport, enfin, les mouvements qu'on a effectué. Donc, une petite illustration en cas de la surveillance et du suivi, il s'agit de pouvoir associer un peu, enfin, identifier que la personne qu'on suit est toujours la même, s'assurer que son mouvement l'a qualifié, et ensuite, il peut y avoir des tas de scénarios de surveillance et de sécurité qui peuvent être mon âme sur ce principe. Aujourd'hui, ces technologies sont extrêmement performantes. Celle-ci date un peu d'ailleurs, il y a encore quelques imperfections, mais il y a eu bien des améliorations depuis. Et je vais vous expliquer un peu le principe de façon très succincte, le principe sous-jacent. Sans rentrer trop dans les détails, il s'agit de faire des principes d'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage, même si aujourd'hui on parle d'apprentissage profond, qui est une approche particulière de l'apprentissage. Donc, on va prendre des séries d'images qui caractérisent un peu l'objet qu'on peut apprendre. Typiquement, dans le cas d'une personne, on va prendre des séries d'images de personnes et de toutes ces séries d'images, on va chercher à extraire des caractéristiques. En général, on s'appuie souvent sur des formes du contour, on extrait les contours de là, des objets, on en tire des caractéristiques, souvent l'orientation ou d'autres informations, peut-être des variations de couleurs également. Et à partir de là, on va être capable de caractériser, de faire ce qu'on appelle une signature, qui va être une caractéristique particulière de l'apparence de ces personnes. Ensuite, dans un second temps, on va utiliser des outils statistiques qui permettent simplement de faire la comparaison entre les éléments qu'on observe dans l'image. et tous les éléments qui seront plutôt classés comme une personne seront mises d'un côté, tous ceux qui ne seront pas classés comme une personne seront mises que l'autre, et les outils statistiques nous permettront de faire la comparaison. Ça marche relativement bien, il y a quelques faiblesses, énormément d'améliorations en cours. On aborde aussi les problématiques de reconnaissance. Donc la personne, une fois détectée, il peut être des fois intéressant d'avoir l'identité, donc on retrouve des problématiques de surveillance, on peut retrouver également des problématiques de suivi de sportifs, ou simplement permettre à l'utilisateur du téléphone portable de s'assurer que c'est bien lui, de communiquer avec de manière spécifique. Donc là, ça nécessite, en plus de l'apprentissage un peu générique, dont je parlais précédemment, un classement un peu spécifique par personne, et donc construire une base de données avec l'identité des personnes. En observant qu'il y a quand même une difficulté sous-jacente, qui est vraiment les changements d'apparence qu'il peut y avoir en fonction des centres de vue, en fonction des couleurs, en fonction de l'environnement limité. Donc les travaux qui sont menés sont vraiment pour accéder à la robustesse, la fiabilité, etc. Et notamment, il peut y avoir, dans certaines circonstances, des risques sous-jacents aux réponses qu'on rapporte. En particulier dans le domaine de la sécurité, il ne s'agit pas d'identifier quelqu'un qui n'est pas intérieure. Dans certaines situations, ça peut être assez difficile. Alors une fois qu'on a travaillé à DTT, à suivre, à reconnaître les personnes, il est intéressant aussi d'analyser leur activité. Alors dans plusieurs contextes, ça peut être le contexte que j'illustre ici, qui traite des situations anormales. Une situation normale, c'est simplement qu'on va caractériser des mouvements dans une scène qui sont plutôt des mouvements. des mouvements classiques, des mouvements lents, des mouvements calmes, par exemple dans l'illustration de la vidéo. Et quand les mouvements sont brusques, violents ou bouteaux, donc là on va détecter que les mouvements sont rapides, que les gestes sont un peu vifs, que les déplacements sont beaucoup plus grands que la normale. Donc il s'agit d'une situation normale. Là c'est un conflit. Je vous rassure, c'est simulé. Ce n'est pas une vraie situation de naga. Mais l'algorithme permet de faire ressortir qu'il y a une situation normale, de lever l'alerte et permettre d'observer ce qui se passe. On peut avoir les mêmes travaux dans des situations de foule, un mouvement de foule un peu brusque, des mouvements un peu incohérents par rapport aux mouvements qui sont attendus pour permettre de lever l'alerte pour intervenir au plus vite et au plus tôt. Et au-dessus, une autre situation, ça va être l'analyse des positions, des situations des personnes et être capable d'identifier des situations normales. C'est particulièrement intéressant pour les environnements hospitaliers où on va pouvoir identifier qu'une personne est allongée par terre. Là, ça nécessite non pas seulement de détecter que la personne est allongée. Ce qui aurait pu être allongé sur lui, c'est une situation normale. Allongé au sol, c'est une situation normale. Il y en a, mais il n'est pas là. Décidément. Alors, on n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Décidément. Donc, pour continuer mon propos, au-delà des activités normales, il est aussi intéressant aujourd'hui de pouvoir détecter l'activité en question, de comprendre spécifiquement ce qui est en train de se dérouler. On a des travaux, là c'est dans un environnement, l'exemple d'un petit appartement artificiel qu'on a créé dans notre laboratoire, où vous voyez que la personne est en train de faire une activité plutôt de ménage. Et on va comparer cette activité statistiquement encore une fois, par rapport à ses mouvements, par rapport à la localisation de la pièce. Éventuellement, on peut aller jusqu'aux objets, si on est en mesure de les voir, qu'elles peuvent manipuler, pour en déduire quelles sont les opérations et quelles sont les activités. Donc ça, tout le champ d'exploitation d'aujourd'hui est assez basse. On peut avoir des outils collaboratifs au quotidien. On peut imaginer les robots un peu collaboratifs qui interagissent avec nous pour nous aider sur certains sujets. On peut imaginer, nous dans les industries, on travaille beaucoup à analyser l'activité des ouvriers, pour les mettre en sécurité en particulièrement, pour éviter qu'une fausse manipulation soit faite, qu'il y ait un incident quelconque. Dans l'objectif en particulier, de pouvoir avoir des robots de plus en plus proches de l'ouvrier, pouvoir l'aider dans son travail. Et j'aborde la dernière partie de la dernière thématique, qu'on appelle le multimédia, qui se caractérise par un dos en particulier, qui est l'interaction avec de très très grandes bases de données. Donc là, on se rapproche plus des entités comme Google, qui traitent les moteurs de recherche. Nos travaux sont plus pour vraiment développer des outils qui soient spécifiques à des besoins particuliers, auxquels on ne reconnaît pas, parce que les outils sont trop génériques. Mais le principe reste le même, il s'agit d'être capable d'extraire des informations dans une très grande base de données, d'exploiter des images sur des références parfois mal définies, des indexations qui ne sont pas toujours très claires. Et typiquement, on va vouloir récupérer toutes les images associées à un concept. On peut exprimer la demande sous différents points, que ce soit l'image, que ce soit la définition de la vie qu'on veut voir, que ce soit pour un besoin de voyage, que ce soit des informations sur l'architecte. On va vouloir extraire, on va vouloir que ces images-là puissent être sorties, ces images et d'autres, en fonction du contexte, mais en tout cas, celles-ci doivent sortir à partir. Donc on voit que la demande peut être différente, et là, tous les travaux sont de pouvoir qualifier cette demande, qui ne sont pas, donc il y a des travaux autour du texte qui sont mis en œuvre également, mais également les associer à l'image. Donc tout le fondement des recherches, c'est de pouvoir mettre en adéquation le texte et l'image de manière performante pour pouvoir faire ces recherches d'une façon fiable, également permettre de décrire une image en quelques mots. Donc ça, ça peut être particulièrement intéressant dans certains contextes, pour pouvoir associer toutes les images entre elles qui, par exemple, représentent la mer. On ne voit pas forcément, quand on crée la base de données, aller à la main, indiquer toutes les images qui ont la mer, qui ont tel ou tel détail. Donc il faut développer des algorithmes pour faire ça automatiquement. Et c'est un des champs de recherche en œuvre aujourd'hui dans l'abonnatoire. Et donc, pour quelques exemples, ça peut être intéressant pour du suivi de visage, là, dans n'importe quel contexte, contrairement au suivi de visage dont je faisais allusion tout à l'heure, dans un contexte maîtrisé et particulier. Là, c'est des visages qui peuvent être pris dans n'importe quel contexte, avec n'importe quel type de vidéo, dans des films très différents, et néanmoins d'être capable d'associer toutes les informations de ce visage. Typiquement, si vous voulez faire la filmographie de Will Smith, vous allez devoir exploiter tous les films, aller les analyser, trouver toutes les scènes où il apparaît, pouvoir faire toute une base de données associée à ça. On peut pareil, après, définir les logos, on peut définir, de façon, l'approche est un peu plus complexe, caractériser les scènes. Typiquement, votre demande est de pouvoir trouver toutes les scènes sportives qui ont eu lieu ces 20 dernières années. Il va falloir être capable de définir ce qu'est une scène sportive, associer toutes les informations qu'on a dans la base à cette demande-là, et pouvoir faire ressortir toutes les images et les vidéos associées. On peut, à l'inverse, simplement mettre en entrée une voiture et vouloir que cette voiture ressorte tous les documents textués, cette fois, par exemple, qui nous donnent toutes les caractéristiques de la voiture, et des voitures concurrentes, et expertiser la tour. Donc, c'est vraiment une adéquation entre les deux. Les outils sous-jacents, on regroupe en termes d'images un peu les outils que je vous ai présentés précédemment. On a des principes d'analyse des données visuelles, donc un théâtre assez particulière, basé sur l'apprentissage, mais on a également une adéquation avec des outils de texte que je ne vais pas présenter là, parce que mon propos aurait été un peu trop long, mais qui permet d'analyser également toute la structuration du texte pour pouvoir en qualifier l'image. Quelques mots sur l'avenir, comme vous le voyez, qui se prépare, qui est assez... Je ne vous surprendrai pas en disant que la intelligence artificielle est très fort, mais je crois que la présentation suivante détaillera un peu un sujet particulier. Pour faire simple, aujourd'hui, nous nous attendons forcément une amélioration des algorithmes actuels, face à ça. C'est nos premières attentes. Et on la voit arriver de façon très importante. Et il y a un impact aussi qui est... Comment ça apparaît ? Je vous présente tout à l'heure précédemment, le domaine de la détection, du suivi de personnes, de reconnaissance. Ce n'est pas encore tout à fait vrai pour l'aspect 3D, localisation, etc., bien que ça commence à l'arrêter. Mais dans le domaine de la détection et du suivi de personnes, typiquement, aujourd'hui, les travaux qui sont menés ne sont plus... Alors, j'ai indiqué de ne plus inventer d'algorithmes. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque on travaille sur les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais par contre, on travaille beaucoup moins sur des algorithmes sur lesquels on va considérer l'image directement. C'est-à-dire que par le passé, je vous ai montré le fonctionnement pour aller détecter une personne. Donc, si le principe fonctionnel est toujours le même, ce n'est plus l'humain aujourd'hui qui réfléchit à comment je vais caractériser la personne manuellement, quels sont les éléments visuels que je vais considérer dans l'image, comment je vais faire pour transformer une signature dont je vous parlais tout à l'heure, et comment je vais procéder à la classification. Toutes ces étapes-là, aujourd'hui, où les chercheurs travaillaient à les mettre en forme, à les faire fonctionner, aujourd'hui sont cachés dans toute l'approche de l'intelligence artificielle qui consiste basiquement, l'environnement aujourd'hui est quand même un peu plus complète, basiquement à avoir ce qu'on appelle un réseau numéro, qui est simplement des petits éléments de décision qui s'enchaînent les uns les autres pour pouvoir apporter une réponse. Et tous ces éléments de décision, aujourd'hui, sont, je dirais, réfléchis par la machine elle-même et non plus par l'humain, ce qui était précédemment bloqué. Et on voit apparaître également des applications un peu nouvelles qu'on n'imaginait pas forcément précédemment, on ne cherchait pas forcément à avoir non plus peut-être. Là, je fais un exemple, c'est pouvoir construire une image, l'image du chat est construite et non pas une image réelle. pouvoir construire une image de synthèse à partir d'un simple dessin très superficiel. Ce n'est qu'un exemple en étant d'autre, mais néanmoins on voit des applications apparaître à partir de cette technologie qui sont nouvelles, originales et qui peuvent les donner. L'enjeu de la donnée, maintenant, l'intelligence artificielle, dans sa conception et dans son fonctionnement, a besoin de bases de données importantes. Il faut les nourrir. Il faut les nourrir d'informations, il faut nourrir des données. Donc ces dernières années, il y a autant la quantité de la disponibilité des données qu'il y a un sujet majeur dans tous les laboratoires aujourd'hui. Et forcément, les plus puissants sont les GAFA, qui nous en parlent beaucoup, sont particulièrement liés à son domaine. Avant l'apprentissage, on a aussi des volontés, alors c'est peut-être plus anecdotique, par rapport aux travaux qu'on mène, de besoins de pouvoir cartographier, modéliser l'environnement. Et on parle aussi de volonté d'aller vers des systèmes de Street View du temps réel. Donc là, ça peut être pour les besoins applicatifs industriels, pouvoir surveiller une usine, pouvoir surveiller une ville, par exemple. On voit aussi apparaître le besoin pour le véhicule autonome, qui est un sujet particulièrement vif, aujourd'hui, et l'idée de pouvoir assurer la sécurité des véhicules autonome, non seulement pour le véhicule lui-même, avec ses propres acteurs, mais également en communiquant avec tous les autres véhicules autonome, partager l'information en temps réel, et c'est une énorme masse de données qu'il faut capable d'être, d'exploiter en temps réel, de partager en temps réel. Donc ça, c'est un peu les défis qui sont le long. Et dans la continuité, on voit apparaître aussi un besoin, puisqu'on a besoin de plus en plus de données, qu'elles ne sont pas toujours disponibles, pas toujours accessibles, on va pouvoir les créer. On va pouvoir artificiellement créer des données, qu'elles soient le plus réelles possible. Donc ça, c'est un défi à lire aussi, c'est d'être capable de nourrir nos systèmes d'apprentissage et de pouvoir emporter des informations avec des données réelles. C'est un rejoint un peu ce que je vous ai illustré avec la réalité diminuée, mais ça va bien, bien nous dire. Mais faire en sorte que ces données artificielles ne soient plus gratuettes comme on peut les voir dans le passé, mais vraiment dans la caractéristique du référent. Et enfin, un point un peu plus négatif, peut-être dans vos propos, c'est la manipulation des données. On voit aujourd'hui que toute cette technologie-là nous permet aussi de manipuler les données, de remplacer des visages par d'autres, de faire dire certaines choses de manière très réaliste à des personnes qui n'en répétissaient qu'au pot-là, mais pourtant le visage et les lèvres bougent bien de façon réaliste. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on peut faire, qu'on fera amusons. Un petit peu le point négatif, je ne vais pas partir sur une conclusion négative. Je parlerai vraiment quand même d'une évolution et j'apporterai un peu une réflexion. Moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 20 ans de carrière dans le domaine de l'image, de la vision. Ce que je constate, c'est qu'on a cessé de progresser, de progresser technologiquement, de progresser aussi en termes de domaine. Je fais allusion tout à l'heure dans mon introduction que les domaines aujourd'hui étaient très, très vastes. On n'imaginait pas, par le passé, utiliser l'image en tant que telle proportion et dans les domaines aussi variées. Aujourd'hui, dans le quotidien des laboratoires tels que le mien, on est amené à travailler un jour dans des sous-marins, le lendemain dans des situations militaires, après avec des médecins, pour ensuite aller échanger avec des gens qui nous parlent de l'espace et enfin conclure pour rétruire des déchets. Donc, la variabilité est vraiment étonnante et impressionnante. Et il y a un autre point aussi que je vois apparaître avec l'évolution des technologies, c'est encore plus vrai avec la réunion d'intelligence artificielle. Ce sont les limites. par le passé, il y a peut-être même encore à peine dix ans, on voyait dans les laboratoires souvent des sujets sur lesquels on s'arrêtait en se disant on ne s'en va pas faire parce que technologiquement, on ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on commence souvent à avoir des réactions qui sont plutôt « Ah oui, on pourrait faire ça, ça serait vraiment bien de faire ça, on peut faire ça, c'est sûr qu'on peut faire ça. Et les moyens qu'on a sont souvent les limites pour lesquelles on se heurtre, ça va être souvent des problèmes de moyens, de moyens d'argent, de moyens de temps, des moyens de personnes, mais rarement, de plus en plus rarement des moyens technologiques auxquels on se heurtre. Donc après, c'est aussi, je parlais des limites de l'imagination, qu'on voit apparaître des nouvelles applications qu'on n'imaginait pas parce que la technologie est la même. Et c'est là, je pense, un des avions qu'on peut regarder qui est passionnant, c'est ces nouvelles applications qui vont un peu transformer notre nom. Voilà, je conclurai sur ces mots. Applaudissements 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 Applaudissements